Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 9 juillet, c'est le jour de Amandine et ma nièce et filleule. Ma première filleule s'appelle Amandine, donc Amandine je te dédie cette vidéo. Voilà, un petit peu dans le noir parce que les lumières ne sont pas parmi nous aujourd'hui. J'ai grillé l'ampoule, j'ai pas encore d'ampoule. Voilà, donc du coup, on va se faire ça de façon intime. Le tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par Grégory Baudoin. Le chapitre 33, intitulé une proposition de travail faite à André, le parapluie de Julien. Et, le dit-on du jour, celui qui se fait reconnaître pour un honnête garçon trouve aide et sympathie partout où il passe. Encore une fois, ça va de soi. Le lendemain, au moment où les enfants achevaient de s'habiller, leur hôtesse entrouvit la porte. « Jeunes gens, leur dit-elle, vous allez, paraît-il, jusqu'à Marseille. Peut-être seriez-vous bien aise d'avoir une occasion de faire la route jusqu'à Saint-Étienne sans qu'il vous en coûte rien que la peine de travailler pendant un mois. Il y a soixante lieux d'ici Saint-Étienne, c'est un fameux bout de chemin. Madame, dit André, pourvu que ce soit en compagnie de braves gens, nous ne demandons qu'à travailler. « Soyez tranquilles, dit l'hôtesse, celui qui vous emploiera est un ami des gendarmes qui vous ont recommandé à moi hier soir. » C'est un bien honnête homme, mais proche de ses intérêts. « Descendez, vous lui parlerez. » André et Julien descendirent dans la cuisine et se trouvèrent face à un montagnard jurassien qui, le dos à la cheminée, se chauffait debout vis-à-vis de la porte par où arrivaient les enfants. Il les regarda rapidement et parut satisfait de son examen. « Voici ce qu'il y a, dit-il à André, tous les ans, à cette époque. Je faisais avec ma femme une tournée de Besançon à Saint-Etienne pour vendre et transporter les marchandises du pays. Mais cette année, ma femme est malade. Et elle vient de nous donner un fils. Et je vais avoir de la peine à faire mes affaires tout seul. Pourtant, ce n'est pas le moment de se reposer puisque j'ai une bouche de plus à nourrir. « Si vous voulez tous les deux travailler avec moi de bonne volonté, je me charge de vous pour quinze jours. Au bout de ces quinze jours, vous serez à Saint-Etienne. « Je vous coucherai, je vous nourrirai tout au long du chemin. Mais je ne puis point vous payer. » Le petit Julien ouvrit de grands yeux et souriait à l'étranger. « Monsieur, dit André, en montrant Julien, mon frère n'a pas huit ans. Il ne peut guère faire autre chose que des commissions. Justement, dit le jurassien, il ne fera pas autre chose. Vous, vous, qui êtes grand et fort, vous m'aiderez à charger ma voiture à soigner le cheval et à vendre. Volontiers, dit André. Mais si vous pouviez ajouter quelque chose, ne fût-ce que 5 francs. 5 francs. Nous serions bien aises. « Pas un centime, » dit l'homme. « Pas un centime. » « C'est à prendre ou à laisser. » Julien sourit gentiment à l'homme. « Oh, fit-il, vous me donnerez bien un parapluie, n'est-ce pas ? Si je vous contente bien, cela fait que nous pourrons voyager après, cela même, par tant de pluie. » Le marchand ne put s'empêcher de rire à cette demande de l'enfant. « Allons, » dit-il, mon petit homme. « Tu auras ton parapluie si les affaires marchent bien. » Par le ciel, par tout pour tout, ce que la force soit avec vous, salut et fraternité. « T'es-tu. » « T'es-tu. » « T'es-tu. » « T'es-tu. »